Sourate 4, les femmes 6 Que feront-ils lorsque nous ferons venir un témoin de chaque communauté et que nous te ferons venir comme témoin contre eux ? Ceux qui auront été incrédules, ceux qui auront désobéi aux prophètes, souhaiteront ce jour-là que la terre les recouvre. Ils ne pourront rien cacher à Dieu. Ô vous qui croyez, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres. Attendez de savoir ce que vous dites, ou impurs, à moins que vous ne soyez en voyage. Attendez de vous être lavés. Si vous êtes malades, ou si vous voyagez, ou si l'un de vous revient du lieu caché, ou si vous avez touché les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, recourez à du bon sable que vous vous passerez sur le visage et sur les mains. Dieu est celui qui efface les péchés et qui pardonne. N'as-tu pas vu ce auquel une partie du livre a été donnée ? Ils achètent les garments et ils veulent que vous vous égariez hors de la voie droite. Certains juifs altèrent le sens des paroles révélées. Ils disent « Nous avons entendu et nous avons désobéi. Entends sans que personne ne te fasse entendre. Regarde-nous. » Ils tordent leur langue et ils attaquent la religion. Mais s'ils avaient dit « Nous avons entendu et nous avons obéi. » « Entends, regarde-nous. » C'eût été certainement meilleur pour eux et plus droit. Dieu les a maudits à cause de leur incrédulité. Ils ne croient pas à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Ô vous à qui le livre a été donné ! Croyez à ce que nous vous avons révélé, confirmant ce que déjà vous possédiez, avant que nous n'effassions les visages, soit que nous les fassions retourner en arrière, soit que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens du sabbat. L'ordre de Dieu est accompli. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut des péchés moins graves que celui-ci. Celui qui associe quoi que ce soit à Dieu commet un crime immense. N'as-tu pas vu ceux qui se prétendent purs ? Mais c'est Dieu qui purifie qui il veut. Ils ne seront pas lésés d'une pellicule de date. Considère leur façon de forger le mensonge contre Dieu. Cela suffit pour être coupable d'un crime incontestable.